UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. C'est un lieu très apprécié par les habitants de 12e pour son caractère verdoyant et reposant au fil de l'eau. Bienvenue au lac Doménil, situé dans le bois de Vincennes. Est-ce que vous savez quand a été creusé le lac Doménil ? Ah non, pas du tout. Pas dit pas du tout. Aucune idée ? Aucune. Absolument pas, je sais pas, vers 1900. Pas du tout, je serais curieuse de le savoir d'ailleurs. S'étalant sur 12 hectares, le lac artificiel de Doménil a été creusé sous le Second Empire dans les années 1860, dans l'ambition de Napoléon III de proposer aux Parisiens un grand espace vert pour se promener et se détendre. La création du lac est confiée à l'ingénieur Adolphe Alfond, grand jardinier du baron d'Haussmann, également à l'origine des buts de Chaumont. Eh oui, rien que ça. Loin de s'enfermer dans la simplicité, le polytechnicien souhaite que le lac soit un lieu majestueux et romantique. Il conçoit alors deux îles artificielles, l'île de Bercy et l'île de Ruyi, qui ne possèdent pas moins un temple grec, une cascade et une grotte. Si vous voulez découvrir les charmes du lac Doménil au milieu des cygnes et des canards, c'est tout à fait possible puisque vous pouvez louer des barques à l'heure. Est-ce que vous venez souvent au lac Doménil ? De temps en temps, oui. Pendant les vacances scolaires, je travaille dans l'éducation nationale. Du coup, j'ai les vacances. Quand il fait beau comme ça, j'essaie d'en profiter parce que c'est vraiment un espace vert le plus vaste qui est près de chez moi. J'habite à Alfortville. C'est vraiment plaisant d'être ici. C'est vraiment un coin de nature où on oublie un peu qu'on est entouré par le milieu urbain. Et qu'est-ce que vous aimez précisément dans ce lieu-là ? Déjà, j'aime beaucoup être au bord de l'eau. Donc, avoir un grand lac comme ça, c'est bien. Puis, on peut observer des animaux en liberté aussi avec toutes les oies, les cygnes, les canards, etc. Et puis, oui, ça fait un grand espace de promenade aussi, le temps de faire tout le tour du lac. Puis, on peut aussi s'asseoir au bord pour lire comme j'étais en train de faire. Qu'est-ce que vous appréciez autour du lac Dominil ? Qu'est-ce qui vous séduit ? Le côté zénitude et puis, oui, le côté famille, tout le monde, un peu plus convivial. Ça remet un peu de vie parce que Paris, en ce moment, c'est pas trop ça. Même si c'est blindé, le bois de Vincennes, c'est vraiment... On a des gens qui passent tout le temps alors que là, il y a quand même des grands espaces pour se poser. Et puis, le cadre, il est magnifique, tout simplement. Les petits canards, le lac, là, on est bien. Le petit chapiteau là-bas, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce lieu particulièrement ? L'apéro. En vrai, le lieu est quand même assez sympa pour être tranquille entre potes. Il y a les animaux, etc. C'est intéressant. J'espère que cette petite balade autour du lac Dominil vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Et sur ce, on vous laisse, on va profiter du soleil. À bientôt sur UGOP Radio. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501